hey alors bonjour mes amis comme prévu ce matin à 10 heures alors je vais commencer à faire ce qu'on appelle la black ghost alors ça c'est une mouche à saumon qui m'a été montré par plusieurs personnes surtout à l'an saint-jean puis à petit sainé c'est une mouche que j'avais utilisé lorsque j'avais un chalet sur la rivière saint-jean pendant saint-jean alors lorsque j'ai commencé à pêcher dans ces endroits là mais il y avait des amis comme registre j'ai sourde ensuite j'ai vu les petits la voie là qui était à la voie son garçon maxime et c'est de suite qui a travaillé pour moi alors ces gens là m'ont montré que la petite mouche fantôme devait bien dans ces coins là alors j'ai eu du succès avec dans les rivières de la région la rivière à mars et ainsi de suite alors c'est une mouche très facile à faire mais c'est une mouche aussi qui est très 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 efficace pour la pêche ok alors voici la mouche en question que nous allons faire ok voici ça va vous donner ça ici alors vous pouvez en faire aussi qui ont on peut mettre du code de sonora là sur la mouche là je vais vous montrer là je peux faire plusieurs petites versions là il y en a comme ça aussi là alors j'en ai une comme ça avec un petit coq et puis hier j'en ai je me suis amusé puis j'en ai fait une j'en ai fait une sur un tube ici comme ça hier soir là je me suis amusé un enfer là sur un tube comme ça alors vous avez comme ça puis comme ça c'est pas c'est pas tout le monde qui ont des plumes de coq de sonora alors souvent ok je l'utilise pas je l'utilise pas dans certaines choses parce que c'est assez dispendieux en passant je vais vous parler d'une petite promotion que je vais faire alors pour la promotion ce que je vais faire c'est que tous les gens ils vont regarder la vidéo les vidéos qu'on va faire puis qu'ils vont marquer like moi à la fin dans une semaine ou deux je vais prendre tous les noms parce que je peux les voir sur facebook et à travers ces gens là je vais faire donner faire tirer une belle paire de waiters alors les supporteurs les supporter les gens je sais que c'est des temps qui sont pas faciles ça fait que je vais donner une paire de waiters aux gagnants que je vais choisir faire tirer avec tous les noms qui vont avoir écrit like sur nos vidéos là qu'on fait là pour à partir d'aujourd'hui aller jusqu'au temps qu'on puisse reprendre notre vie normale une deuxième chose que je viens faire c'est que pour tous les gens tous les monteurs de mouches de la région et ainsi de suite nous allons donner un rabais de 25% sur tous les matériaux de montage de mouches pour les gens qui en ont besoin durant leur convalescence à la maison alors s'il y en a d'entre vous qui ont besoin d'une petite chose des choses comme ça vous pouvez me contacter à la boîte à mouches soit commercial hotmail.com vous pouvez me contacter ici sur messenger ainsi de suite alors nous allons donner nous allons aussi donner 25% ok sur tous les produits de montage de mouches pour les gens ok alors c'est juste pour vous aider si vous avez besoin de des choses vous pouvez me contacter moi je peux faire une livraison chez vous à escoutimien jonquais ça me dérange pas on peut s'organiser alors vous pouvez me contacter soit à la boîte à mouches hotmail.com ou vous pouvez me contacter ici par messenger ou vous pouvez me contacter sur mon cellulaire au 418-815-6811 et m'envoyer des textos alors tous les gens qui vont l'accueillir nos vidéos je vais faire tirer un waders et puis pour tous les monteurs de mouches de la région je vais faire un rabais de 25% sur tous les matériaux de montage pour ceux là qui sont dans le besoin dernièrement ok maintenant on va faire notre petite mouche la mission que je vais prendre et bien entendu c'est un daichi 20 51 ok alors le 20 51 c'est un hameçon qui est fait pour les mouches paye un peu moi j'adore l'hameçon c'est un hameçon qui est très pratique le fil que je vais prendre c'est un fil 8 0 noir unique vous savez j'aime les produits unis ça vient du québec ok alors j'encourage mon bonjour robert à penser j'ai pris mon café robert j'aurais pas besoin de te faire attendre ok alors la lumière est correcte vous voyez bien c'est correct là la lumière est bien correcte ok alors lorsque je vais attendre je vais attacher mon fil vous savez ici quand qu'on fait des mouches à saumon sur nos hameçons il y a toujours un retour de l'hameçon à saumon ici mais quand on attache notre fil sur l'hameçon c'est important de toujours attacher ça alors je commence juste un petit peu avant ça ok pour attacher ça sans problème d'accord all right ben oui les chars c'est correct il va y avoir un chanceux il va y avoir des beaux withers c'est juste une manière pour nous autres de dire merci à nos clients de la région nous encourager ça fait vingt-huit ans que les gens de la région nous encouragent on veut juste faire notre part je veux juste faire ma part pour aider le monde c'est juste ça c'est tout ok alors là je vais me prendre un tinsel or ok un tinsel ovale or ce bloc j'ai pris là c'est un small ok je vais les voir j'en m'en prends à saumon comme ça la raison que je m'en prends saumon c'est comme moi quand je fais mes mouches à saumon j'aime ça que mon tinsel là il soit juste un morceau partout à travers la mouche et non pas rattaché de bout en bout alors là ce que je vais faire je vais me dire l'attacher juste en arrière où ce que l'hameçon revient là puis se connecte là je vais l'attacher en arrière voyez vous puis je vais le laisser en dessous quand je vais l'attacher puis l'amener en arrière comme ça ici quand je vais l'amener jusqu'à mon ardillon on veut pas aller trop bas comme ça ok et puis je l'amène aller jusqu'à mon ardillon ok ensuite ce que je vais faire je vais faire quelques tours ici comme ça vers l'avant ok je vais en faire 4 ou 5 là il n'y a pas de problème ensuite je vais l'attacher là la plupart du monde il y en a beaucoup qu'est ce qu'ils font c'est qu'ils vont ils vont comme couper ok alors faut pas couper d'accord faut pas couper le pincelle moi ce que je fais je vais prendre mon pincelle je vais le mettre comme ça je vais revenir avec mon fil ici là où ce que j'ai débuté d'accord ensuite regardez ce que je vais faire je vais le prendre je vais le mettre comme ça puis je vais venir le rattacher ici en avant comme ça d'accord là je vais tirer un petit peu dessus et puis je vais revenir vers l'arrière avec et comme ça puis là je vais attacher les deux vous allez voir et comme ça alors ça ce que ça fait c'est que ça ça aide à grossir le corps parce que vous savez ces hommes sont là ils sont très ils sont très minces alors moi j'avais un peu plus de volume sur le corps alors c'est important de ok et voilà je ramène la pincelle en arrière puis il va être prêt à tourner vers l'avant d'accord alors on va avoir juste un morceau de pincelle qui va faire à partir d'en arrière aller jusqu'à l'avant la prochaine étape pour faire la queue normalement sur cette mouche là les gens prennent du faisant du faisant doré avec une plume de faisant doré moi ce que je fais c'est que je prends ce qu'on appelle du fish care c'est un produit que je fais venir de l'amérique de l'afrique ok alors c'est un produit comme ça c'est comme du il y en plus l'appel là parce que là il y a quelqu'un qui m'appelle ok alors c'est un fibre qui a aussi du crystal flash dessus ok micro fibre ça s'appelle excusez alors il y a du crystal flash à travers alors moi je m'en prends quelques fibres comme ça ici c'est avec ça que je vais faire la queue alors moi étant donné que je veux grossir un peu le corps pour lui donner un petit peu plus de volume je vais l'attacher à partir d'en avant puis je vais m'emmener vers l'arrière la raison qu'on fait ça aussi c'est très simple c'est qu'on veut que le corps soit égal alors on peut pas attacher des produits en arrière ensuite je vais venir le couper en arrière la longueur que je veux là je vais le mettre comme ça normalement vous pouvez aussi le faire en dégradé non si vous voulez faire ça en dégradé mais là maintenant je suis juste pour vous montrer ainsi de suite là je vais ramener mon fil vers l'avant ici où est-ce que j'ai débuté d'accord ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais prendre de la flosse noire ok je vais prendre un bourseau de flosse noire alors qu'est-ce que je fais avec ma flosse noire je vais tirer dessus parce que c'est un brin comme ça ok et puis je vais en prendre assez long comme ça d'accord je vais la doubler ici de retour comme ça ici et puis je vais venir l'attacher comme ça en plein où j'avais débuté ma mouche maintenant je vais faire un aller retour la raison que je commence juste en arrière de où ce que l'hameçon revient c'est parce que ça va enlever la différence de grosseur entre l'hameçon qui est simple et l'hameçon qui est doublé vers l'avant alors quand je vais revenir vers l'avant avec ma soie cloche le corps va être la même grosseur que où ce que l'hameçon revient d'accord comme ça ici alors là je peux venir finir en avant bien doucement comme ça ici d'accord et voilà alors voilà ok alors maintenant je vais prendre mon tincelle et puis je vais venir faire les côtes de la mouche comme ça ici bon maintenant pour me faire un sous aile je vais utiliser du cristal flash moi j'aime bien le cristal flash uv alors je vais me prendre du cristal flash uv qui est blanc alors la raison qu'on aperçoit du cristal flash uv c'est que lorsque la lumière touche le cristal flash lorsque la mouche est dans l'eau ça fait travailler le uv alors ça donne une belle affaire sur le poil ainsi de suite alors maintenant je vais attacher mon cristal flash ici en avant comme ça ici et je vais venir le couper à peu près la longueur que j'ai fait à peu près de la queue moi j'aime ça faire des sous ailes là parce que ça permet au poil d'être bien assis ainsi de suite maintenant pour l'aile là il existe différents matériaux moi j'utilise beaucoup vous savez je me connais j'utilise beaucoup des styles de mouches scandinaves ainsi de suite parce que j'ai voyagé beaucoup dans ces coins là voici ça c'est la peau de renard arctique vous avez aussi si vous voulez la queue vous avez aussi la queue de renard arctique ok alors moi je vais prendre pour cette touche là qui est pas assez grosse je vais prendre le renard arctique alors je vais m'en prendre un petit peu de ce poil là comme ça ici bon quand vous travaillez du poil de renard arctique il faut enlever les sous poils qui sont ok comme ça ici là c'est bien important d'enlever tout ça ok on va enlever tout ça comme ça ensuite ce que je vais faire je vais me prendre ce qu'on appelle une brosse à dubbing de même ok et puis je vais venir peigner pour enlever le reste de tout ce qui est de sous poils voyez-vous là comment est-ce qu'il y en a encore c'est bien important de faire ça la raison qu'on fait ça c'est que si vous laissez les sous poils à travers les poils que vous attachez ça va garder les longs poils lousse puis quand vous allez tirer dessus ils peuvent s'enlever alors voyez-vous là maintenant regardez j'ai juste les longs poils qui restent puis voyez-vous je veux pas les stacker je veux les laisser comme ils sont là regardez ça fait une belle aile là et puis là je vais venir les vous attacher juste ici en avant pour aller à peu près la longueur de la petite queue là je vais attacher mon poil blanc ici comme ça alors voyez-vous là ça ça me donne mon aile ici ok ensuite je vais couper ça et puis je vais venir ici tout bien attaché ça sans problème ok si vous voulez être fancy moi ce que j'aime faire j'aime ça me prendre un petit peu de crinkle flash là crinkle flash c'est un matériel que j'ai appris à découvrir quand j'étais en norvège là les scandinaves utilisaient ça beaucoup alors là je vais me prendre une crinkle flash un petit peu chartreuse vert chartreuse mais aussi qui est comme blanc là je vais en prendre juste un brin d'accord puis je vais venir m'en mettre un un brin de chaque côté de la mouche comme ça ici ok fait que là je vais venir l'attacher je vais couper la longueur de l'aile ça ça va nous donner un petit peu de plus de brillance dans l'eau comme ça alors ça ça nous donne ça maintenant pour le hackle le problème des hackles c'est que les gens souvent n'utilisent pas le bon hackle ok alors pour faire des belles mouches ou noyer ça prend des hackles de poules ok alors ici j'en avais deux trois là vous allez voir j'en ai un ici il est pas mal plommé là ok lui il m'a dit que mon ami Denis il est un fin de peau puis là ici j'ai vous avez j'ai un coup ici mais vous allez voir sur les côtés il y a toujours des plumes avec laquelle on peut faire des mouches noyées alors là je vais m'en prendre une ici comme ça ici une belle on va trouver une belle là une belle grosse là comme ça ici ok là je m'en suis trouvé une ici comme ça d'accord là ce que je vais faire je vais la tenir par le bout là puis je vais tirer dessus comme ça là ça va me donner ça et puis je vais couper avec mes ciseaux pour que ça me donne ça ici là je vais couper pour m'enlacer un petit bout comme ça puis là je vais venir et puis je vais l'attacher juste ici comme ça d'accord un autre petit truc que je fais les gens ont des problèmes à faire des mouches les collerettes de mouches à ce moment c'est que je vais prendre mon hacker puis je vais prendre mon ciseau comme ça ici puis je vais venir le passer contre la tige de chaque côté de ma plume vous allez voir quand je vais monter ma plume regardez là mes fibres sont toutes déjà vers l'arrière alors je prends ma plume puis là je peux tourner mon hacker avec mes fibres qui sont déjà toutes en train de s'en aller vers l'arrière de la mouche alors c'est très facile à faire voyez-vous là toutes les hackles là sont toutes bien vers l'arrière de la mouche comme ça ça fait quand vous venez l'attacher à la fin là vous allez voir vous allez voir que toutes les hackles sont déjà placées à la bonne temps le hook christian c'est un daichi 2051 je vais l'écrire à la fin si vous voulez là alors voilà voilà ici la collerette là est déjà toute faite là est déjà toute belle alors si vous voulez être fin ainsi bien entendu on peut se mettre des petites coques des petits peu de crocs de sonora alors on va s'en prendre un petit peu on va s'en prendre deux étant donné que c'est pas une trop grosse mouche là on va s'en prendre deux petits comme ça et puis on va venir les placer de chaque côté de notre mouche ok en passant ceux là qui ont manqué le début je vais faire une promotion alors tous ceux là qui vont liker regardez et liker notre vidéo à la fin de nos vidéos dans une semaine ou deux je vais donner en cadeau à une des personnes une paire de waders un beau waders là qui va le fiter pas de problème et puis pour ceux là qui ont besoin durant cette période ici de l'année pour faire les mouches à la maison ok je vais ok faire je vais donner 25% de rabais sur tous les matériaux de montage là pour nos amis ici dans la région là parce que les gens là ils veulent faire un petit peu de mouches là je vais regarder si mon coque est correct oui il est correct ok d'accord alors ça c'est ok alors si ça vous intéresse de gagner des petits waders je préfère ça si vous avez besoin de matériaux de montage je peux aller les poster parce que il y a un poste ouvert sur la rue Racine où je peux aller vous les livrer là je suis petit mis Jonquière moi je demeure à Jonquière ça fait que ça me dérange pas alors voici notre petit voici notre petit moche ok alors là je vais faire mon nœud on va terminer ça maintenant quand il s'agit de la colle maintenant un des problèmes que les gens ont quand ils mettent de la colle c'est qu'ils vont la mettre trop proche du hackle alors ça ce que ça fait ça vient rentrer dans le hackle puis ça le rendu elle bouge moins alors quand vous voulez mettre de la colle vous en mettez juste un petit peu comme ça ici là et vous le mettez juste en avant vous mettez pas direct où le hackle vous mettez juste en avant puis la colle elle elle va aller ok elle va aller vers l'arrière alors voici ça nous donne cette petite mouche là là je sais pas là je vais vous donner une petite idée là de notre belle petite fantôme là ok alors cette mouche là quand je vous ai dit je l'ai utilisé beaucoup dans ma région puis ça a été vraiment superbe là c'est une mouche avec laquelle j'ai eu bien du succès puis je remercie les gens de l'Anse-Saint-Jean puis les gens de Petit-Saint-Denis de me l'avoir montré durant ces années là alors cliquez j'aime sur la colle ça donneur ça s'appelle du Fly Tires Zement ok c'est ça que ça s'appelle ok je vais te le montrer ici si tu peux voir là comme ça bien comme il faut là voici la colle en question ça s'appelle du Fly Tires Zement j'en vends à la boutique là ça fait ça fait super bien écoutez je l'utilise pour les mouchetueux ben ainsi de suite ça fait super bien alors encore une fois je vous remercie d'avoir ok ok puis hey thanks Gone Fishing puis comme je vous dis j'ai une promotion 25% de rabais sur tous les matériaux de montage pour les monteurs de la région tu peux prendre Alexandre tu pourrais prendre du veau ah ben tu pourrais prendre du poil de chevreuil c'est comme tu veux ok alors on ne peut plus remplacer là ce poil là ok et puis quand je vous dis vous likez notre vidéo je vais prendre vos noms je les vois tous pour la paire de waders que je vais faire tirer à travers tous les gens qui vont liker nos vidéos et puis n'oubliez pas je vais vous donner 25% de rabais sur tous les matériaux de montage pour les gens qui en ont besoin dans la région là je peux vous livrer ainsi de plus vous savez comme contacter encore une fois la boîte à mots mouchetueux comme ça la première point com vous pouvez me contacter sur Messenger ici si vous avez besoin et puis vous pouvez me contacter sur mon cellulaire au 418-815-681 alors je vous remercie d'avoir regardé thanks guys for watching puis je vous souhaite une bonne prochaine vidéo ça va être lundi matin je vais faire une trottinette une stonefly oui de l'eau polaire ça pourrait faire mais je pense que c'est gros ça fait une grosse tête Mathieu je vais faire une trottinette une mouche que Chantal Dompierre m'a demandé quelque chose qu'on utilisait sur la rivière Amas pour la bien des années ça rappelle des beaux souvenirs alors je vous remercie beaucoup encore une fois puis j'espère d'aller profiter de nos promotions alors bonne journée bonne fin de semaine restez chez vous prenez soin de vous bonne journée